assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler des nouveautés qui sont sortis ces derniers jours et de deux nouvelles maisons d'édition alors le premier livre sur lequel on va s'arrêter s'appelle la réalité divine et c'est aux éditions muslim city donc cette nouvelle édition nous propose un contenu vraiment très 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 intéressant je pense que c'est une maison d'édition dont il faut suivre les parutions donc le premier livre la réalité divine je pense que c'est un livre qui va plaire à beaucoup donc ce livre là est un livre qui nous propose de réfléchir autour de la notion de dieu de l'islam et de l'athéisme donc c'est un livre qui ne s'adresse pas forcément aux athées mais qui est certes très très utile pour les athées mais qui est également je pense très utile pour nos jeunes car beaucoup de jeunes donc lors de leurs études lors de leurs fréquentations de leurs discussions sont amenés à réfléchir au sujet donc de la foi au sujet de l'existence de dieu de la réalité de ce bas monde de l'athéisme de la prophétie des livres révélés etc et des fois ils ne trouvent pas forcément les réponses à leurs questions ou bien l'aspect très rationnel donc de la façon dont on étudie à l'école fait que voilà des fois la foi est mise à l'épreuve de tout ça alors ce livre justement nous propose de façon rationnelle de réfléchir à la notion de dieu à la notion de l'islam à la de la révélation coranique à la notion de la prophétie de mohamed sallallahu alayhi wa sallam et donc de façon rationnelle mais également spirituelle l'auteur va nous amener à réfléchir sur le coran et nous prouver donc qu'il est il ne peut être qu'une révélation à réfléchir au sujet de dieu et nous montrer qu'il ya forcément un dieu et que ce monde là n'est pas créé en vain va nous faire réfléchir également au sujet de la prophétie et nous montrer que mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être un poster ne peut pas être un poète un menteur il est forcément un prophète et un messager et tout ça avec des arguments rationnels une réflexion riche pertinente donc déjà ça va donner des arguments à celui qui a envie ou bien qui a le besoin de débattre avec ses proches ou ses amis ça va renforcer celui qui peut être parfois dans le doute et ça va éclaircir et éclairer l'athée qui pense que finalement dieu n'existe pas qu'il n'y a pas de but particulier à la vie sur terre qu'il n'y a pas de vie après la mort etc donc c'est un livre je pense que c'est vraiment une révélation ce livre c'est un livre extrêmement intéressant il faut absolument le lire et le faire lire car il est un livre qui vraiment va guérir les coeurs qui sont troublés va enlever les doutes car bien souvent les personnes qui ont des doutes ne se suffisent pas de réflexion spirituelle ils ont bien ils ont besoin donc de réflexion de pardon rationnelle et bien c'est ce que ce livre propose et surtout l'auteur donc qui écrit une introduction très touchante et très intéressante nous explique la dynamique dans laquelle il a écrit ce livre et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous ensuite dans la même édition il y a des enfants autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors ce livre est également d'actualité est très intéressant puisque tout le monde cherche à éduquer ses enfants il ya besoin pour cela d'un modèle et bien il n'y a pas de meilleur modèle que l'exemple du prophète et donc on va voir comment le prophète se comportait avec les jeunes comment le prophète se comportait avec les enfants comment est ce qu'il les éduquait et les poussait à être des adultes actifs dans la société comment est ce que il les poussait à être toujours meilleurs comment est ce que justement il regardait leurs problématiques et il leur donnait des réponses adéquates pour qu'ils puissent être bien des enfants épanouis qui deviennent donc des adultes utiles bon qui s'améliorent de jour en jour donc c'est vraiment un livre aussi très inspirant qui va plaire aux adultes qui cherchent à éduquer leurs enfants et qui va donner donc aux enfants donc des réflexions très très intéressante donc en voyant la proximité que le prophète avait justement avec les enfants et la manière dont il se comporte avec eux et ensuite donc également une nouvelle édition donc l'édition être qui nous propose un livre très très intéressant et très riche donc thématique contemporaine à la lumière de l'islam donc ce livre a été écrit par un collectif d'étudiants ce collectif d'étudiants à regarder en fait les problèmes qui touchent la jeunesse et bien sûr c'est souvent les réseaux sociaux et ont cherché donc à apporter des réponses car bien souvent les jeunes passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux mais n'ont pas forcément le comportement qu'il faut bien on évite pris au jeu et on dépasse bien souvent le comportement qu'on doit avoir donc c'est un rappel sur la façon d'utiliser les réseaux sociaux la façon d'utiliser son temps l'éthique du musulman les problèmes et les pièges dans lequel il ne faut absolument pas tomber donc c'est un livre vraiment à mettre entre les mains de tous les jeunes de tous nos ados mais également des adultes qui aussi passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux et ont besoin d'un rappel qui sera je l'espère salutaire